Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Ancien président de la République, notre candidat, bien que qualifié par le Conseil constitutionnel, n'a pas voulu se faire complice de ce qu'il a qualifié de parjure, au regard de notre droit constitutionnel, à savoir, le troisième mandat anticonstitutionnel du président de la République sortant. Voici donc, dans la clarté, ce qui justifie la non-participation du président Henri Conan Bédié aux élections présidentielles, et avec lui, des membres de la coalition de l'opposition, s'est-il justifié. Émile Constant Bombette pense que la participation de l'opposition aux élections législatives du 6 mars 2021, est le prolongement de la lutte entamée contre le troisième mandat anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara. Si le fondement de la lutte de l'opposition est le respect des dispositions constitutionnelles, au fin du renforcement de l'état de droit, ce combat trouve sa pleine justification dans l'engagement au choix de nos représentants à l'hémicycle, cadre par excellence des délibérations et de votes des lois qui fondent l'état de droit et contribuent en sa protection et en sa pérennisation. C'est le cadre par excellence où la séparation des pouvoirs trouve sa pleine manifestation au fin de garantir les fondements de l'état de droit, a indiqué M. Bombette. Cette participation aux élections législatives est en soi, le prolongement de la lutte politique pour laquelle nombre de nos militants se sont sacrifiés. C'est donc en leur mémoire que dans une synergie d'action, nous devons aller à ces élections et remporter des victoires qui contribueront à renforcer l'atteinte de nos objectifs, dans le cadre d'une amélioration qualitative de notre environnement sociopolitique. En nous y appelant avec détermination et succès, nous honorons les mémoires de nos vaillants militants, a conclu l'ancien membre du gouvernement ivoirien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !